Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, cette fois-ci on revient en live depuis un endroit qu'on va parler dans un instant. Le podcast Circular Métabolisme a été co-créé par nous deux donc c'est un honneur d'être avec le docteur Kempelmann. En boucle de la boucle, on ne fait que ça. Mon collègue acolyte circulaire Docteur Kempelmann avec lequel on a mené la chaire en économie circulaire pendant trois ans et puis maintenant tu es dans des nouvelles aventures, tu as pris tes ailes circulaires. Donc commençons par le début peut-être comment on a clôturé cette chaire, c'est quoi les enseignements et après on va passer directement sur la Sonia & Wood Cup. Après trois ans d'interface, trois ans de réunion, trois ans d'expérimentation, trois ans de taquiner les administrations, de comment on peut mieux faire et jusqu'à en avoir une boulimie. Qu'est-ce que tu penses qu'on a appris de tout ça ? A chaud comme ça ! Allez c'est parti ! Qu'est-ce que toi tu as appris peut-être ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ? Evidemment ce que tu es en train de faire maintenant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ? Ben écoute, je pense que l'expérience qui était peut-être la plus intéressante dans tout ça, qui m'a peut-être appris le plus ou qui a le plus stimulé en quelque sorte la réflexion sur l'économie circulaire et comment faire de l'économie circulaire. Je pense que c'était ce statut entre plusieurs chaises, entre plusieurs casquettes qu'on avait avec notre chaire, puisqu'on n'était pas vraiment institutionnalisés au sein de l'université, on n'était pas tout à fait dans les administrations, on n'était pas tout à fait dans le monde entrepreneurial. Donc on a changé plein de fois un peu la perspective ou le rôle avec ces différents acteurs. Et je pense que ça, ça a assez bien marché parce que finalement dans l'économie circulaire, comme ce n'est pas quelque chose d'encore très stabilisé, il fallait constamment un peu naviguer et négocier avec ces différents demandes. Et donc du coup, l'apprentissage de la chaire, c'était comment ils pensent, comment pensent les entrepreneurs, c'est quoi la marge de manœuvre des entrepreneurs, c'est quoi la marge de manœuvre des administrations, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ça fonctionne. Vraiment aussi vu un peu de l'intérieur, puisqu'on était quand même des partenaires très privilégiés par rapport au monde politique et au monde des administrations. Mais toujours quand même avec un regard scientifique, qu'on a accès aux données, on a accès au langage ou au code des institutions académiques. Donc ça, je pense que c'était vraiment assez un point fort. Et maintenant, quand on nous demande, par exemple, parfois, c'était quoi les renseignements, comment on peut les reproduire. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, il faudrait faire comme nous, de se positionner comme ça de manière hybride entre plusieurs champs. Mais bon, c'est extrêmement compliqué à reproduire. Oui, parce que de un, il faut notre financement. Enfin, on a été financé pour ça. Et de deux, il faut aussi la confiance des personnes. Je veux dire, qui va passer son temps à ne pas faire de la recherche, à ne pas travailler pour une administration, à ne pas créer un projet et du coup, être libre de circuler en mode électron libre. Et choper des personnes qui veulent faire ça à un moment particulier de leur carrière où ils ne sont pas encore établis dans un de ces trois champs. Donc, parce que pour moi, maintenant, c'est déjà un peu tard, parce que là, je suis entrepreneur et je n'ai plus envie de revenir à l'étape suivante, qui est l'étape des études de faisabilité, de l'exploration des données, etc. Donc, moi, je suis déjà un peu perdu. Quelqu'un qui est nommé à vie dans un poste de prof, il n'aura plus envie aussi de sortir vraiment du confort académique ou de l'enconfort académique. Et quelqu'un qui bosse dans l'administration n'a pas la liberté d'aller vraiment dans l'activité à l'extérieur du cadre qui lui est imposé. Donc, ça aussi, je pense que c'est une donnée importante, mais qui est difficile à reproduire. Donc, prendre des personnes qui ont encore soif et la possibilité et l'envie d'expérimenter vraiment de manière forte. Et c'est assez drôle parce que du coup, on était assez complémentaires. Donc, vous pouvez revenir sur l'épisode numéro un. On a présenté la chair, on a présenté nos ambitions. Vous pouvez peut-être revoir et nous critiquer si on a réussi ou pas. Mais on avait un peu expliqué sur, OK, on avait notre objectif de créer cette interface, de faire aussi une veille avec ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe ici. On a eu aussi nos collègues à Paris qui ont lancé une chair similaire. Et puis aussi faire des petites missions entre recherches, consultances. Enfin, voilà, il y avait une exploration commune que beaucoup d'administrations avaient soif simultanément. Et une de celles-là, c'était évidemment le bois de la forêt de Soigne. Et quel est l'avenir éventuellement de ça ? Est-ce que tu pourras repartir depuis cette étude vers où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Je pense que la problématique du bois urbain, sur laquelle on a travaillé avec la chair, avait un peu la même caractéristique que d'autres problématiques qu'on avait identifiées. À savoir qu'il y a un aspect politique là-dedans, parce que c'est une ressource où la gestion publique et son statut de bien commun est important. Puis il y avait un volet recherche, donc combien on en a, comment ça se passe, c'est quoi la nature de la filière, c'est quoi la faisabilité de changer les choses. Et puis un volet pratique, comment on pourrait vraiment passer à l'action, qu'est-ce qui se passe déjà sur le terrain, qui sont les acteurs qu'on doit mobiliser pour passer vraiment à la pratique. Donc pour le bois, c'était pareil, je pense, il y avait ces trois volets. Et donc avec des études qui avaient été menées par différentes personnes, il y avait des consultants qui avaient travaillé un peu sur la filière bois ou la possibilité d'une filière bois. Toi, tu avais fait aussi, on volait dans le métabolisme urbain sur les quantités et la composition et aussi les importations bois. Donc non seulement la production sur le territoire, mais aussi les importations de la ville, notamment en bois de construction. Et donc avec la chaire, on a eu aussi des relations privilégiées à l'international, comme tu dis, avec cette veille. Et donc un de nos partenaires était Montréal. Et puis quand j'étais à Montréal pour des échanges, des bonnes pratiques au niveau de l'économie circulaire, moi j'avais vu qu'il y a une filière locale assez intéressante et assez attractive qui s'est mise en place à Montréal aussi relativement récemment. Donc il y a cinq ou six ans, ils ont commencé à travailler le bois local là-bas. Et donc du coup, j'avais vu, moi ça m'a donné envie de reproduire certaines choses à Bruxelles. Et quand je suis revenu de Montréal, c'était avec l'envie d'utiliser ce qui nous restait de la chaire pour aller le plus loin possible dans le lancement d'une filière locale du bois à Bruxelles. Mais du coup, donc tu es allé à Montréal, là-bas évidemment c'est énorme, enfin la taille, la surface est quand même énorme. Et j'imagine que les quantités aussi sont beaucoup plus importantes. Donc peut-être économiquement parlant, il y a une évidence, enfin comparée à ici, enfin je ne sais pas si, comment on se lance dans ça ? Est-ce qu'on regarde le gisement d'abord ? Est-ce qu'on regarde le manque de la filière où, enfin il ne manque qu'un seul acteur et du coup on positionne cette personne dans l'écosystème et puis ça fonctionne ? Enfin il y a plein de problèmes quoi. Du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré ou qu'est-ce que tu as vu à Montréal et que tu t'es dit, ah c'est peut-être réplicable chez nous quoi. J'avais surtout vu des personnes qui s'éclatent en faisant ça. Non mais c'est ça, j'avais vu des personnes qui n'étaient pas, ce n'étaient pas des professionnels du bois, c'étaient des entrepreneurs, enfin le type qui a lancé la filière bois à Montréal sous cette plateforme qui s'appelle Bois Public. C'est un entrepreneur dans l'économie sociale qui ne connaissait pas grand-chose au bois avant, mais il avait vraiment l'air de s'épanouir parce que c'est une matière qui a plein d'applications possibles, enfin s'il y a plein de possibilités, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec du bois. Lui il s'est approché un peu du monde du design et de l'épidisterie fine à Montréal. Et sous un fond de production effectivement importante en termes de volume de frêne. Donc eux l'histoire métabolique si tu veux est assez différente par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Donc eux ils avaient une problématique très précise, que le frêne s'est attaqué par une enceque qui s'appelle la grille du frêne. Et qui mange un peu, enfin qui pond des oeufs dans l'objet des arbres qui ensuite meurent suite à ça. Et donc ça fait qu'en Amérique du Nord et à Montréal, il y a des milliers d'arbres de rue qui sont abattus pour des raisons de sécurité, parce que ces arbres là ils meurent sur pied. Et donc il y a des volumes importants, donc il y a une question de quantité pour dire, ok ça vaut la peine, c'est pas juste en one shot, il y a trois arbres là et on fait un projet. C'est une problématique qui est énorme. Donc on parle sur l'île de Montréal, on parle de dizaines de milliers d'arbres, donc c'est vraiment beaucoup. Par an ça hein ? Ouais, par an. Donc je pense qu'ils ont dit, je m'en rappelle plus, mais je pense qu'il y a 250 000 de frênes sur l'île de Montréal, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même beaucoup. Mais la quantité, enfin, après en regardant un peu ce qui se passe dans d'autres villes, le gisement, la taille du gisement n'est jamais le problème. Il y a des centaines de milliers d'arbres, de rues à Berlin, il y a des grandes forêts parfois dans la ville ou à proximité de la ville, comme Amsterdam par exemple, avec l'Amsterdam et Sabos. Et donc, c'est jamais vraiment le gisement, j'ai l'impression qu'il y ait le problème. Donc il y a du volume un peu partout. Le problème, c'est évidemment la faisabilité économique. Est-ce que c'est possible de mener toutes ces opérations qui sont nécessaires, de convertir en tronc, en grume, en boule, en objet en bois ? Donc ça, c'est parce que ça, ça coûte de l'argent. Et si tu ne fais pas ça à une échelle ou avec un process convenable, du coup, ça coûte, je ne sais pas, 10 fois le prix d'un objet que tu achètes, je ne sais pas, chez IKEA. Et donc du coup, ça ne se fait pas. Et à Montréal, ils ont réussi à trouver un certain équilibre économique avec des projets, enfin avec la commande publique pour du mobilier urbain notamment. Donc ça, c'est un volet important. De la ville de Montréal, enfin… Oui, les différents arrondissements qui commandent des banques, qui commandent des choses. Donc ils tournaient pas mal dans ça. Mais après, ça a créé une sorte de concurrent. Une autre entreprise qui s'appelle le Centre de valorisation du bar urbain, qui ont pris la chose différemment, eux, ils ont lancé un produit. Donc ce n'était pas des projets, un projet après l'autre. C'est vraiment, on va lancer un produit à flux tendu. Et c'est ce produit-là qui va faire en sorte qu'on va absorber n'importe quelle quantité on freine. Et le produit était du parquet. Donc ils appelaient ça du plancher urbain. Et donc il y avait déjà deux acteurs qui se faisaient la concurrence à Montréal. Et les deux fonctionnent bien quand même. Parce qu'il y avait suffisamment de volume et de demandes quoi. De demandes et de volumes. Et deux modèles qui se tiennent. Donc la commande publique avec des projets design dans l'espace public. Et un produit qui fonctionne bien parce qu'on a besoin de parquet. Voilà. Et donc après j'ai regardé la situation à Bruxelles. C'est très différent. Donc on n'a pas beaucoup de freine. On n'a pas encore une grande infestation comme ça, la grille du freine en Europe. Par contre on a une forêt. Une vraie forêt qui est dans un régime d'exploitation forestière durable. Mais production de bois quand même. Donc la production de bois n'est pas l'objectif de gestionner de la forêt de Spagne. C'est plutôt un effet secondaire de rajeunissement des populations dans la forêt. Mais du coup c'est quoi l'objet principal de la gestion de cette forêt ? Avoir une forêt ? Rajeunir la forêt. Oui mais du coup c'est avoir le bien commun à la forêt quoi. Oui c'est ça, qu'on a un écosystème forêt, en bonne santé, résilient, avec beaucoup de biodiversité. C'est ça l'objectif. Donc c'est un objectif écologique et quand même production d'un espace de loisirs pour les Bruxellois à proximité. Donc ça, et la production de bois pas du tout. C'était la raison de la plantation de la forêt. La production de bois à la base. Ah bah oui, c'était une forêt plantée pour produire du bois. Et au moment où on arrive à la récolte, on n'utilise plus le bois. Parce que ? Parce que l'économie de Bruxelles, on n'utilise plus le bois, on a changé. Donc les relations économiques ont complètement changé. Donc on ne coupe pas les arbres pour produire du bois alors qu'ils ont été plantés pour produire du bois. Mais du coup ça crée aussi une forêt très homogène, très… C'est ça, c'est une monoculture, c'est une lettrée monoculture. Non seulement une monoculture, mais une monoculture à beaucoup d'endroits du même âge. Donc c'est une fruitée extrêmement fragile. Bah oui, parce que du coup, vous allez récolter souvent beaucoup, enfin du coup il faut replanter. Et quand ils replantent, maintenant ils replantent autre chose ? Qu'est-ce qu'ils replantent ? Oui, d'autres, il y a une diversité, mais notamment du chêne Cécile. Parce qu'on pense qu'ils résistent mieux à la sécheresse et aux températures plus élevées qu'on pense avoir à l'avenir. Et donc bref, la situation est assez différente. Mais il y avait quand même plusieurs facteurs comme ça positifs. Donc de un, produire du bois à partir d'une forêt est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins coûteux que de produire du bois avec des arbres de la ville elle-même, avec des arbres d'alignement. Parce que ça se passe avec des lots plus importants, il y a une certaine efficacité que tu vas avoir avec des bûcherons, avec tout le terrain, c'est beaucoup plus facile. Si tu coupes un arbre dans la ville, bah c'est tout un truc. Tu dois arrêter la circulation. La circulation, parfois tu dois découper l'arbre en étage, enfin ça coûte un pont de couper un arbre en ville quoi. Alors que dans la forêt, bah t'as un gars avec une tronçonneuse, enfin c'est beaucoup plus simple. Et donc ça quand même, ça c'est un facteur important. Et puis, ils ont planté cette forêt pour produire du bois et ils ont choisi une essence qui n'est pas intéressante. Donc ils ont planté du hêtre qui est en bois dur, qui est en bois extrêmement polyvalent pour tout ce qui boit ce gris antérieur. Et ils ont pris soin de ces arbres pendant deux siècles pour produire du bois. Donc ils ont, enfin l'implantation rapprochée, c'est des futés de 30 mètres tout droit. Enfin, c'est vraiment bien comme bois. Parce qu'ils ont bossé pendant des générations pour faire ça. Alors que les frères dans la ville, à Montréal, bah ils poussent comme ils veulent. Il n'y a pas eu de travail civicole derrière quoi. Et donc du coup, voilà, une grande quantité, conditions de production pas trop compliquées, bois intéressant au niveau de l'essence et de sa qualité. Ça doit fonctionner. Je me dis, ça ne peut pas ne fonctionner. Enfin, si d'autres villes dans des conditions plus difficiles arrivent à le faire, bah à Bruxelles, on va quand même arriver quoi. C'était ça un peu l'intuition. Et puis derrière, on a fait après les études de faisabilité et une sorte de scénarisation sur comment ça pourrait se passer si jamais on passe vraiment à l'acte de mettre en place une filière locale pour cette ressource. Et du coup, donc, tu avais l'histoire du gisement. Tu te dis que c'est plus ou moins facile. Enfin, on a un gisement intéressant. On a une quantité. C'était quoi? C'était 20 000 mètres cubes ou quelque chose comme ça par an. Du coup, il manque quoi comme savoir-faire ou qu'est-ce qu'il manque pour se lancer pratiquement? Et en plus, bon, toi, tu es un chercheur. Tu as pris une formation en menuiserie sur le côté. Bon, après, on ne s'est passé un heureux accident aussi. Si c'était vraiment le destin qui te menait là-dedans, mais tu restes un académique à la base. Comment toi, Stéphane, académique, tu as aussi, tu avais aussi Osmos, enfin, tu as bossé dans l'associatif, tu as bossé dans le milieu de l'entreprenariat également, mais surtout sur du conseil, pas sur du manuel. Donc, comment tu, enfin, j'imagine que ça s'est fait étape par étape ou comment tu as fait? Je pense qu'il fallait réunir un peu les différents bouts qui étaient là. Donc, il y avait une sorte de réseau d'organisations ou d'individus qui avaient envie d'adresser ces propos. Donc, c'était quoi le problème ? Peut-être d'abord, il y a ça, donc il y a cette forêt, il y a une ressource, il y a un fonctionnement actuel qui est extrêmement dysfonctionnel en quelque sorte. Donc, une forêt qui a été plantée pour produire du bois dont on ne prend pas le bois pour la ville, déjà une sorte d'encohérence historique et culturelle. Une ville qui consomme énormément de bois et qui l'emporte de loin, alors qu'il y a des ressources sur son territoire. Et au moment où le bois massif reconnaît une sorte de renaissance en architecture, il y a plein de gens qui se lancent aussi en menuiserie parce que c'est une matière noble, une matière intéressante et durable et attractive pour plein de gens. Et donc, la problématique, c'est un peu ça. Donc, on a cette ressource, mais on l'exporte en général vers la Chine et de l'autre côté, on emporte du bois canadien, russe, scandinave. Donc, créé en circuit court pour cette ressource semblait intéressante aux yeux de plein de monde. Et donc, en fait, ce que moi j'ai fait pendant la phase de démarrage, c'était juste répéter que c'est possible. Donc, j'ai enfoncé plein de portes ouvertes. Personne n'était contre, évidemment. Il n'y a personne qui dit non, c'est une mauvaise idée de faire un circuit court, exporter du bois de la forêt de Spagne vers la Chine et continuer à emporter du bois de loin. C'est une mauvaise idée. Enfin, tout le monde a dit oui, c'est une bonne idée. Mais il fallait quand même convaincre que c'est possible, qu'il y ait une faisabilité. Donc, la faisabilité, je pense que c'était un peu l'obstacle, l'idée sur l'enfaisabilité de ça. C'était ça l'obstacle majeur. Et donc, si ça serait possible, ça serait déjà fait. Tu vois, c'était ça. C'est tellement gros comme truc. On en parle depuis 15 ans. Si c'était possible, on l'aurait déjà fait. N'est-ce pas ? Et moi, je me suis dit, c'est possible. Enfin, j'ai commencé à faire des calculs. Je commençais à m'enturer surtout des personnes qui connaissent la filière et qui ont apporté chacun leur vision parce que c'était ça aussi le problème. Donc, les bûcherons, les minuisiers, les gares forestiers, enfin, les silleurs, enfin, comment ça se passe en fait ? La chaîne de valeur, quoi. La chaîne de valeur. Et il fallait répéter, répéter que c'est possible. Et une fois qu'on a fait un peu les premières étapes, tout le monde a commencé à dire, c'est évident, c'est évident que c'est possible. Enfin, il n'y a pas de raison. C'est évident et c'est une telle évidence. C'est fou que personne ne l'a jamais fait. Mais pourquoi personne ne l'a jamais fait, du coup ? Enfin, qu'est-ce qui… Il y a une raison ? Oui, oui. Je pense que la raison, c'est… Donc, tu peux… Par exemple, les premières initiatives à Montréal ou à Anvers ou à Amsterdam, ce sont des initiatives qui, finalement, marchent avec une logique de projet qui disent « Là-bas, il y a cinq arbres qui sont abattus. C'est dommage. On va les prendre et on va faire des bons là. » Donc, c'est des logiques très localisées, très ponctuelles, ad hoc et limitées dans le temps comme ça. C'est du pop-up forest qui est quoi ? C'est super, mais souvent, ça s'arrête là. Et nous, on n'est pas venu avec une problématique qu'on va sauver ces cinq arbres-là. Nous, on est venu avec une problématique qu'on va sauver ces 20 000 mètres cubes-là. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, si tu veux adresser une problématique de cet ordre de grandeur, tout de suite, il y a un seuil qui doit franchir. Donc, ça se passe avec des capitaux importants. Ça se passe avec des machines importantes. Ça se passe avec la taille d'un marché plus importante que juste un projet, par exemple. Donc, c'est ça ce qui a freiné, je pense, toutes les réflexions qu'il y aurait pu y avoir dans le passé. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste faire un petit essai. Tu ne peux pas juste faire un prototype. Tu dois y aller parce que le seuil est quand même grand. Les arbres, ça ne s'achète pas à l'eau. Tu ne peux pas arriver dans une scierie avec un arbre. Enfin, tu dois tout de suite avoir une certaine échelle. Et donc, si tu n'es pas motivé et tu n'as pas vraiment une énergie entrepreneuriale, les administrations, elles ne vont pas prendre ce type de risque pour tout de suite aller dans quelque chose d'important. Les communes non plus. À Bruxelles, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui prend des risques importants sur fonds propres ou faire des levées de fonds. Enfin, déjà, tout ça, c'est… On est beaucoup plus familier avec des processus de faire d'abord un petit prototype. Et après, on verra si ça marche. Et après, on… Et nous, on est tout de suite… On a dit, il faut mettre en place une filière. Et ça, ça implique des investissements. Et donc, du coup, il faut y aller, quoi. Mais du coup, pourquoi… Enfin, il y a des entreprises en Wallonie. Il y a des grosses menuiseries. Pourquoi on n'achetait pas déjà sur place, quoi ? Parce que… Est-ce que ça a coûté trop cher ? Et du coup, ils n'ont pas trouvé l'idée de marketing derrière. Parce que j'imagine que c'est beaucoup sur ça que tu as joué. C'est sur le fait que c'est du bois local. On va le réutiliser localement. Il y a un cachet. Enfin, on le voit derrière nous. Je veux dire, c'est quand même magique, quoi. À Bruxelles, on a perdu la beauté du bois massif, quoi. On a beaucoup… Enfin, si tu vas dans la campagne, tu vois ça. Mais tu ne vas pas voir ça à Bruxelles même, quoi. Donc, est-ce que c'était ça, au fait, l'argument supplémentaire de pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une filière de bois, quoi, en Belgique. Oui. Il y a encore une filière de bois. Mais dans cette filière, comme dans plein d'autres filières aujourd'hui, les différentes étapes sont extrêmement morcelées. Et il n'y a personne qui a même une vision de comment ça se passe de l'arbre jusqu'au produit. Et donc… Il n'y a pas une fédération de bois ou quelque chose comme ça ? Oui, mais bon, chacun fait un peu son métier, quand même. Et une scierie, enfin, disons, je ne sais pas, une scierie dans les Ardennes qui existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a trouvé une niche dans laquelle elle va opérer. Nous, on ne fait que du parquet de chêne de qualité. La chêne de qualité, c'est les Français. Donc, on va emporter du chêne de France et on va faire du parquet de qualité qu'on va vendre au Benelux. Donc, ils ont ce type de… Ce n'est pas des exploitants forestiers. Ce n'est même pas des gens qui poussent du parquet. Ils font juste une opération dans la chêne très précis. Et ils sont bons dans ça. Et comme ça, ils survivent dans un marché avec une concurrence internationale. Et tous les acteurs, ils opèrent un peu comme ça. Chacun fait un peu son truc. Et donc, tu peux avoir, par exemple, une menuiserie bruxelloise qui a envie de travailler avec du bois local. Mais bon, c'est une menuiserie. Donc, ce n'est pas des gens qui achètent des arbres sur pied, qui font des opérations d'abattage, qui font du sillage. Parce que leur métier, c'est leur machine, leur connaissance, leurs compétences, leurs rayons d'action. Et beaucoup plus restreint que la filière. Et donc, il y avait différentes personnes qui avaient envie de le faire. Mais chacun, isolément, n'est pas capable de le faire. Parce que ça dépasse un peu tout le monde. Et donc, du coup, ces acteurs-là ne sont pas passés à l'action parce que chacun était limité. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est réunir. Donc, nous, on a fait ça sous forme d'une coopérative. On va dire, toi, bûcheron, toi, menuisier, toi, signeur, toi, gestionnaire de forêt publique, toi, fonds d'investissement. On va travailler ensemble. Parce que ce que, ensemble, qu'on peut vraiment faire du circuit court dans ça. Et apparemment, il n'y avait juste pas ce modus operandi, cette manière de travailler ensemble. Et c'est la manière de travailler ensemble qui permet, après, de raconter l'histoire de l'arbre jusqu'à l'objet. Mais qui permet à rajouter de la valeur, de créer cette valeur. Parce qu'elle était exportée. Donc, la valeur ajoutée était à 100% exportée. Le bois était traité comme une matière première, comme du sable ou du pétrole. Comme une matière première sans histoire et sans spécificité. Et nous, on a pris une matière première sans spécificité. Et on leur a donné un nom. On leur a donné une histoire. Et on leur a donné, du coup, une valeur sur le marché local qu'elles n'avaient pas avant. Et cette valeur-là permet d'établir un modèle d'affaires, être concurrentiel. Enfin, voilà. Donc, c'était ça, un peu, ce qu'on a fait avant. Du coup, enfin, tu parles aussi, du coup, que peut-être dans la circularité, pour éliminer des obstacles, c'est intégrer toute la chaîne simultanément, quoi. pour éviter d'avoir un problème d'approvisionnement, pour éviter d'avoir un problème de fabrication non circulaire, pour éviter de... Enfin, du coup, on intègre tout ensemble, on chapeaute tous les acteurs ensemble, et au final, on contrôle mieux de A à Z la circularité de l'objet, quoi. Alors, tu... Je ne sais pas si je peux extrapoler, là. D'où ma question prochaine. Est-ce qu'on peut... Il y a certains éléments. Donc, si on prend les quelques entreprises, associations qui travaillent dans ce domaine à Bruxelles, ou autre part, ben, quelles sont les ressources des villes sur lesquelles on peut mettre un cachet, une histoire, et du coup, les revendre localement, ben, il y a quoi ? Il y a le bois, il y a le sable ou la terre, il y a peut-être le stock bâti. Et voilà, quoi. Enfin, bon, après, il y a des flux anecdotiques, les drèches, le mar de café, etc., etc., mais là, on ne contrôle jamais, en fait, toute la chaîne, quoi. Sur les villes, est-ce que c'est vraiment ces deux, trois flux qu'on peut manipuler, et puis aller bien contrôler de A à Z, et garantir une circularité un peu plus accrue ou de qualité ? Hum, je ne sais pas si c'est le contrôle qui est important. Enfin, c'est, nous, on a un certain niveau de contrôle, mais ce n'est pas forcément le contrôle. Je pense que l'important, c'est la crédibilité. Donc, nous, on est crédibles parce qu'on le fait en quelque sorte nous-mêmes. Tu vois, on est, on va nous-mêmes, enfin, moi, je suis moi-même plein de poussière, enfin, on est nous-mêmes dans la boue, dans la forêt, et c'est pour ça qu'on se permet aussi de dire, voilà, c'est nous qui produisons ce bois. Et il n'existait pas avant, et c'est nous qui l'ont fait, mais on l'a fait aussi avec nos propres mains. On se salit nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on contrôle la chose, c'est qu'on le fait, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, je vois un peu dans une entreprise comme BC Materials avec la terre. Ce n'est pas qu'ils contrôlent la terre, c'est qu'ils le font. Et c'est pour ça qu'ils ont un capital de sympathie ou une offre commerciale ou une crédibilité sur le marché parce que les mecs, ils savent vraiment de quoi ils parlent parce qu'ils le font. Et nous, c'est pareil. Il y a les menuiseries à Bruxelles, ils ne travaillaient plus le être parce qu'ils travaillaient le chêne. Parce que c'est des modes ou quelque chose comme ça. Parce que c'est des modes. Et comme de toute façon, il n'y avait pas de producteur local du être ici, il n'y a pas de raison de travailler avec du être puisque l'être, il part en Chine. Et donc, tu travailles avec ce qu'il y a sur le marché. Et sur le marché, tu vas dans le magasin et ils vont dire « les meilleurs, c'est le chêne ». Et donc, du coup, ils ont travaillé avec du chêne. Et maintenant, il fallait d'abord que nous-mêmes, on travaille le être pour montrer au monde « ben voilà, en fait, tu peux faire ta table ou ton escalier ou ton plancher avec du être puisque ça se faisait comme ça avant ». Et d'ailleurs, on a planté toute cette forêt pour cette raison. Et donc, c'est nous-mêmes qui ont montré un peu la possibilité. Et parce que ça implique à ce stade quand même encore beaucoup d'évangélisation, de montrer l'exemple, de développer des connaissances, etc. Ça, c'est plus important, je pense, que de contrôler la filière, tu vois. Et BC Meteorites, moi, on travaille quand même pas mal maintenant avec eux puisque c'est une sorte de jumelage comme ça. – Homologue. – Oui, ils font la même chose. Donc, ils réfléchissent aussi en tonnes, ils réfléchissent aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là ou ils expérimentent avec est-ce qu'on peut faire comme ça ou comme ça alors qu'ils sont aussi dans un domaine assez traditionnel avec les briques en terre crue à partir des terres d'excavation. Et quand je les entends, c'est vraiment comme est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger ceci ou réduire un peu le truc et vendre ça à eux parce qu'ils paieraient combien ? Ah ouais, quand même, ça va. Ils ont la même réflexion que nous. Et c'est possible parce que je pense qu'ils sont dans différents bouts de Bruxelles, dans différents bouts de la filière. Et c'est pour ça que ça marche. Et après, dans l'alimentaire, tu as peut-être ça aussi un peu, dans les objets. Quand même aussi, je pense que si une entreprise comme Rotor va tout sous-traiter et jamais être en contact vraiment sur des chantiers, ils ne vont aussi pas avoir cette position et cette crédibilité en quelque sorte qu'ils ont sur le marché. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres filières ? Sans doute, mais ça demande, je pense, justement une vision entrepreneuriale d'analyse et dire où est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables parce qu'il y a une histoire racontée ou parce qu'il y a un certain attachement, il y a des choses à faire. Et ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des batteries ou ça peut être des objets, ça peut être, je ne sais pas, des... Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a une histoire racontée sur plein de trucs, mais on ne peut pas la raconter de manière schématique. Enfin, ça demande vraiment aux auteurs qui inventent l'histoire et qui la racontent. Je ne sais pas, sur des pavés ou des tas de choses qui traînent dans la vie qui n'ont pas encore d'histoire. Là, on a à l'extérieur de cet entrepôt, il y a je ne sais pas combien de tonnes de pavés bruxellois qui sont là. Tout le monde dit que les pavés, ça ne sert à rien de récupérer parce que c'est trop cher, la manipulation, et c'est trop difficile à la pose. Mais c'est du pavé, quoi. C'est du pavé bruxellois, il doit y avoir des choses à faire avec ça, non ? Il suffit de trouver la croche et puis une personne qui fait. Et je pense, ce qui est important, une leçon en quelque sorte, un autre type de leçon que j'ai de la chair et de cette expérience de bois qui est arrivée un peu à la fin, c'est que ces types d'histoires et ces types d'actions, on ne peut pas les amener de manière générique. Donc, moi maintenant, je… Tu veux dire la traduction dans un autre endroit ou pour un autre flux, quoi ? Oui. Parce que c'est vraiment… Enfin, on peut sortir des enseignements et dire, voilà, enfin, comment on vient de le dire là ? Mais l'histoire des pavés sera complètement différente. Des acteurs différents, une logique différente, une échelle différente, des machines différentes, des acteurs… Enfin, tout est différent et tout est spécifique. Et même si on a beaucoup de points en commun avec BC Materials, moi, je ne connais pas grand-chose sur le métier finalement et je ne pourrais pas le remplacer. Donc, c'est vraiment… Les chercheurs sont forts à identifier des patterns et de dire, voilà, il y a… Enfin, moi, je fais ça. Enfin, j'ai écrit des articles sur comparer BC Materials, Sonia de Mood et un troisième truc et un article. Mais pour passer à l'action, il faut vraiment approfondir, spécifier et aller au bout d'un truc très précis, quoi. Et puis, oui… Et chaque flux demande ça, une énergie entrepreneuriale, un focus suffisamment soutenu et inspiré et créatif pour que ça fonctionne sur ce flux-là. Et je regardais un peu mes questions, là. J'essayais de me dire… Bon, évidemment, ça a créé une espèce d'excitation. Vous êtes arrivé au même moment avec, juste avant COVID et juste avant, enfin, l'idéalisation de la relocalisation également, l'idéalisation de la suffisance, de la résilience, etc., etc. J'imagine que ça a dû créer aussi un petit boost supplémentaire, en tout cas au début, parce que, pour rappeler, vous avez fait une levée de… Enfin, comment dire, un gros funding pour acheter vos premiers lots de bois. Et puis, ça tombait quand même à pic. Il y a eu un nouveau gouvernement en même temps, enfin, quelques mois, quelques mois après, quelques mois avant, je ne me souviens plus. Avant. Avant, oui. Donc, il y avait quand même toute une série de petits… Allez, incidents qui auraient pu être… Ou ils n'auraient pu avoir aucun impact sur Sonia Woodcock, mais peut-être que si, ou… Enfin, ce que tu penses… C'est difficile, c'est difficile de le savoir. Moi, je pense, effectivement, pour l'instant, on a eu pas mal de chances dans le développement, mais ça, c'est… Je pense, c'est un peu toujours comme ça. Une activité entreprenariale, il y a beaucoup de risques et on est encore face à des risques très importants. Donc, demain, si l'entrepôt brûle… Enfin, on a des assurances, mais le truc est foutu, quoi. Si le bûcheron se coupe en bras, c'est foutu, hein. Enfin… Donc, on a encore beaucoup de risques parce qu'une start-up, c'est une fleur toute fragile. Et pour l'instant, puisqu'on est là, on a eu de la chance. Tu vois, elle n'était pas piétignée au début, elle a eu sa chance de croître. Et le timing était effectivement pas mal, puisqu'au moment où on ne pouvait pas accueillir des personnes durant le lockdown, par exemple, c'était une période où nous, on n'était pas prêts à accueillir des personnes de toute façon parce qu'on était en train de faire le travail derrière les coulisses, dans la forêt, enfin, parce que le bois, ça prend du temps dans le processus de transformation. Donc, on avait en fait prévu de ne pas trop être en contact avec des personnes au moment où on ne pouvait pas l'être. Et puis, un facteur qui n'a pas mentionné, c'est juste… Les prix de bois ont augmenté beaucoup. Et ça, c'est très récent, enfin, je veux dire… Oui, mais c'est lié aussi au problème de chaînes logistiques internationales. Et donc, du coup, on a en quelque sorte fait une bonne affaire parce qu'on a acheté le bois au prix du marché quand on a démarré. Mais il se trouve que ces prix étaient plus bas que le prix d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on a fait une bonne affaire en quelque sorte. Et ça, c'est juste un coup de bol. Et ça ne va pas être toujours comme ça. Donc, dans l'avenir, il y aura aussi des situations inverses. Donc là, mais de manière générale, le timing, je pense qu'il faut le voir un peu sur 10 ou 15 ans. Donc, je pense que la question à Bruxelles était mûre déjà depuis 5 ou 10 ans. Donc, si quelqu'un aurait fait… Les gens étaient prêts pour… Oui, je pense que si tu aurais fait ça il y a 5 ou 10 ans, c'était peut-être un poil plus difficile, mais c'était quand même faisable. Depuis 5 ans, certainement. Et les menuisiers, par exemple, nous ont dit ça. Donc, oui, quand on a fait un peu la première prise de contact, les menuisiers disaient, ça fait 5 ans que les gens commencent à nous demander d'où vient le bois. Avant, tout le monde se foutait complètement et je pense que c'est la même chose. Ça doit être un peu la même chose dans les boucheries ou dans les boulangeries ou dans les restaurants. Avant, tout le monde se foutait d'où venaient les choses. Autant que c'est bon. Et maintenant, ils demandent, ça vient d'où ce steak ? Ça vient d'où mon escalier ? Ça vient d'où ma tomate ? Ça vient d'où mon croissant ? Mais les gens, ils veulent le savoir maintenant. Et ça, c'est un phénomène dans la filière du bois assez récent. Donc, ça part évident de poser la question, mais avant, les gens ne posaient pas la question. Et donc, du coup, depuis 5 ans, on a cette question dans le commerce, alors qu'il n'y a zéro réponse. Donc, ils ne peuvent pas dire le bois, ils ne savent même pas d'où vient le bois parce que personne ne sait en fait très bien. Même si c'est labellisé, tu vas voir ton fournisseur de bois, il va te dire, bon, on achète ça dans une scierie en France. Mais où achète la scierie ? J'imagine qu'ils achètent en France. Mais peut-être pas. Et il y a des fortes chances qu'ils n'achètent pas en France parce qu'ils vont acheter en Roumanie. Et donc, on ne sait pas, en tout cas. Et donc, il n'y avait pas de réponse à la question. Et donc, nous, on arrive au moment où cette question de la provenance devient de plus en plus importante avec une réponse très simple. Le bois, il vient d'ici parce qu'on a ces bois-là. Là-bas. Il vient de là. Donc, ça, c'est en timing sur 10 ans, je pense. Depuis 5 ans, ça s'est développé. Je pense maintenant, avec la possibilité d'acheter du bois local, ça devient de plus en plus important. Parce que maintenant, à Bruxelles, il n'y a personne qui a une excuse pour acheter du hêtre romain. Il n'y a pas d'excuse pour acheter du hêtre qui est coupé dans des conditions extrêmement nébouleuses, avec une mafia de bois, avec plein de problèmes en termes de durabilité, mais aussi éthique et politique. Et acheter du bois d'importation comme ça ou acheter du bois local, franchement, il n'y a pas photo. Donc, ça, je pense à partir du moment où il y a une offre valable et crédible locale, tu n'as plus d'excuses de tricher. Enfin, c'est ça, je pense, parce que j'aimerais bien développer et pousser encore plus. Et du coup, c'est quoi la suite ? C'est acheter plus de bois, créer certains produits standards. Enfin, tu vois, tu avais les deux approches à Montréal. Est-ce que c'est combiner les deux approches et faire les deux approches simultanément ? Est-ce que c'est plutôt un produit standard ? Est-ce que c'est plutôt de l'art ou de l'artisanat ? Comment tu vois tout ça ? D'abord, il faut peut-être, pour la perspective de développement, il faut quand même insister sur la particularité de cette entreprise. Donc, on a choisi la forme de la coopérative, non seulement pour la nécessité de coopérer, mais aussi parce qu'il s'agit d'une ressource limitée et d'un bien commun, en quelque sorte. Et donc, notre entreprise n'a pas la mission de se développer avec une croissance en finie, comme n'importe quelle entreprise. Donc, c'est quand même particulier. Nous, notre mission n'est pas le profit, n'est pas la croissance. Et donc, on ne peut pas être une SPRL, parce qu'une SPRL doit avoir le profit et la croissance comme objectif. Notre mission est la valorisation locale du bois de la forêt de Soigne. Si on valorise le bois qui est produit par la forêt de Soigne, que ce soit 1 000 m3 ou 10 000 m3, on a rempli notre mission. Mais le jeu consiste à valoriser localement le bois de la forêt de Soigne, évidemment en tenant compte de la faisabilité économique et d'un modèle d'affaires qui permet de faire cette valorisation. Et donc, nous, on a trouvé aujourd'hui, en gros, trois manières de faire. On a une offre de bois brut, tout simplement. Donc, on produit du bois à partir de la ressource locale et on le revend à des gens qui veulent l'utiliser sur notre territoire. Malouisiers, architectes… C'est principalement des menuiseries qui achètent ça. Mais les architectes sont très importants, c'est un peu les gatekeepers, parce qu'eux, ils dessinent un truc en bois local, après l'entrepreneur ou la menuiserie qui va faire la pose, ils vont acheter ce bois-là. Donc, on a une relation très privilégiée avec les architectes et les designers. Mais au début, on a pensé, en gros, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, on va produire du bois, on va vendre du bois, ça va être ça notre métier. Et puis, on a compris que comme le être n'est pas très courant dans les pratiques, le marché est encore assez limité pour ça. On va vendre du bois brut en être comme ça localement, parce que les menuiseries, déjà, il faut qu'ils travaillent au bois massif. Parce qu'ils font du panneau… Oh, j'ai cassé ma lame ! Non, mais ils font du panneau, ils achètent du multiplex. Et tous les designs sont faits aussi à partir du multiplex. Donc, on ne peut pas juste dire, non, on fait la même chose en bois massif. Ce n'est pas la même section, ce n'est pas les mêmes assemblages, et donc, du coup, on a vite commencé à faire nous-mêmes les projets. C'est-à-dire, nous, on peut le faire parce qu'on connaît ces bois-là et on peut convertir en design contemporain, mais avec des matières bas de gamme, en projet en bois massif. Et donc, du coup, on fait nous-mêmes des projets d'aménagement, on fait nous-mêmes des projets sur mesure avec notre bois. Et donc, du coup, sur mesure, ça peut être une table ou un restaurant, ou une boulangerie, ou un café, un projet d'aménagement dans une maison privée. Donc, ça, c'est un volet qui est assez intéressant. C'est assez rentable comme affaire, mais ça implique que tu as la capacité de produire du projet sur mesure. Et donc, voilà. Et ça, je pense, à Montréal, ce n'est pas tout à fait ça. Tu vois, à Montréal, ils ne font pas tout à fait cette logique-là. Ils font des projets sur mesure, mais c'est dans le cadre de la commande publique de temps en temps. Nous, on a assemblé une petite machine qui peut produire un ou deux projets par mois, des projets d'aménagement, parce qu'à Bruxelles, il y a toutes les semaines un café ou une boulangerie qui s'ouvre et tout le monde a besoin de bois. Et puis, la troisième chose, c'est quand même aussi des produits. Donc, là, comme j'ai vu à Montréal qu'il y a le parquet qui connaît une demande assez importante aussi à Bruxelles, donc on s'est dit, comme cette forêt est prête à cette utilisation, on va aussi lancer ça comme troisième activité, finalement. Donc, bois brut, projet sur mesure et produit dans notre fonctionnement. Et dans l'avenir, ça va être comme stabiliser un peu ce pôle-là, ne pas courir dans tous les sens, faire un peu un focus sur ces pôles de développement, stabiliser l'équipe, faire des investissements nécessaires. Mais c'est une croissance organique, je pense, sur ces pôles-là. Bon, et du coup, aussi, pour clôturer sur tes qualités de chercheur, si tu devais re-t'extraire de cette aventure, refaire certains... Si tu vais, disons, supposons que tu refaisais la chair aujourd'hui et que tu devais te repositionner dans un maillage académique d'administration et d'entrepreneur, est-ce que tu aurais trouvé d'autres conseils ? Est-ce que tu aurais trouvé d'autres priorités, d'autres moyens d'agir qui permettraient le type d'élaboration d'entreprises comme la tienne, enfin, de coopératives comme la tienne, ou rendre l'économie circulaire un peu plus mainstream, upscalée aussi, parce qu'on avait parlé beaucoup dans notre chair où le problème, c'était qu'on reste sur l'initiative localo-locale, micro, où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Est-ce qu'on saurait, grâce à ce que tu as appris jusqu'à maintenant, pas un générateur de filière, parce que tu dis que chacune a besoin de sa personne, a besoin de son histoire, a besoin de tout ça, mais est-ce que les administrations peuvent apprendre quelque chose ? Est-ce que les chercheurs et chercheuses peuvent apprendre quelque chose de cette histoire ? Peut-être de l'humilité, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une telle envie de faire avancer l'économie circulaire qu'on met en place des tas de programmes et d'actions, etc., qui, par la force des choses, restent au niveau générique d'une filière. Et donc, par exemple, on dit, à Bruxelles, il faudrait du vélo, donc on va soutenir d'une manière ou d'une autre la filière vélo. Qui va faire le vélo ? Comment on va faire le vélo ? Et dans la filière vélo, tu peux avoir des entreprises qui fonctionnent très, très bien et tu peux avoir des entreprises qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, ça ne se situe pas forcément au niveau d'une filière, ça se situe plus à l'échelle en dessous, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation. Et je pense que la réflexion, le focus que moi je mettrais en avant s'il fallait refaire la chose, et heureusement, il ne faut pas le refaire, parce qu'on ne peut pas baigner deux fois dans la rivière, dans la même rivière. Pour moi, c'est fini, on ne peut plus revenir à ce stade-là, et ce n'est plus ça ce qu'il faudrait. Mais c'est quand même plus une réflexion des outils à l'échelle des organisations qu'à l'échelle des filières, je pense. Mais voilà, comment faire ou comment soutenir ça ? Je ne sais pas, c'est ça ce qu'il faudrait peut-être empenter. Peut-être inclure plus, enfin, un partenariat plus fort avec les écoles de commerce ou avec les facultés d'économie pour les intégrer plus fortement, parce qu'eux, ils commencent à se réveiller aussi, ils sont maintenant aussi au circulaire, ils sont maintenant aussi durables, enfin, quoi. Et travailler ensemble sur les aspects de créativité, les aspects métaboliques, les aspects de l'impact environnemental, mais aussi comment gérer la vie d'une organisation, comment la créer, comment la développer, voilà, c'est un point important qui n'était peut-être encore pas assez présent dans les plans d'économie circulaire à l'échelle d'un territoire jusqu'à présent, je pense. Bon, les deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous proposer un livre, un film, quelque chose à lire, que ce soit sur le bois, sur ce que tu aimes, un truc que tu as lu d'âme ? Toi qui aimes bien lire, est-ce que tu lis encore ou maintenant tu penses au bois uniquement ? Non, j'ai dit encore, non, non, enfin, je ne sais pas, là, en ce moment, j'ai un truc, tu vois, les guides du survie, comment survivre, quand tu dois sauter d'un train, tout comme ça, je trouve que c'est marrant. Sans situations qui peuvent toujours t'arriver. Voilà, comment bricoler un petit truc à la MacGyver, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et 2022, du coup, surtout la Sonia & Coop comme projet, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais initier ou des choses que tu aimerais explorer où il y a ta soirée suffisamment ? Non, là, je ne peux pas. Là, je dois d'abord finir le boulot-là, parce que ce n'est pas encore fait. Oui, ça aussi, c'était peut-être une petite reality check, comme ça, comme tout le début, quand je dis, OK, c'est possible, voilà l'étude de faisabilité, maintenant on fait une levée de fonds, genre une levée de fonds, quand on a récolté 35 000 euros, et on a fait ça. Et il y avait certaines personnes dans les administrations ou au niveau politique qui, à partir de ce mois, disaient, OK, c'est fait. Tu vois, c'est OK, on peut passer à autre chose, et maintenant il faudrait stimuler d'autres filières ou faire d'autres trucs, parce que ce truc-là, il est fait. Le bois, c'est fait. À faire conclure. Oui, alors que ça va demander, allez, au moins 5 à 10 ans de boulot, quoi. Ce n'est pas juste en réalisant en premier concept, il faut soutenir, il faut s'accrocher, il faut approfondir, etc. Donc, ce n'est pas du tout fait encore. Et pour l'instant, je pense, on a de la chance d'avoir une équipe, mais chacun est encore assez nécessaire, je pense, pour continuer à développer. Donc, moi, je ne me lance pas en ce moment sur d'autres défis, parce que j'ai encore ce défi-là pour aller jusqu'au bout, quoi. Cool. Merci, Stéphane. Merci à toi. Merci de m'accueillir dans Rue Evart 140 au Circularium pour venir voir le magnifique bois de hêtre, voir faire sa petite planche à couper tout seul. Et puis, on va se voir d'ici peu pour vous raconter les prochaines étapes de l'aventure de Stéphane. Merci à vous et on se revoit au prochain épisode pour une nouvelle personne. On est sortis enfin du Zoom, on est sortis enfin des théories économiques et on rentre un peu dans le terrain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada